Good morning La France, this is Commander News on Europe 1. Commander News, chaque matin sur Europe 1, ce matin on évoque une sombre affaire de clic-clac. L'info est sortie hier, Jean-Luc Mélenchon loue des chambres sur le site américain Airbnb quand il loge à Marseille. Nous sommes en ligne avec le propriétaire qui héberge actuellement le leader de la France Insoumise, il s'appelle Marius Vieux-Port. Bonjour Julie, bonjour la capitale, bonjour les douze jours de soleil par an, salut les dépressants. Merci Marius, alors comment se retrouve-t-on à loger Jean-Luc Mélenchon chez soi ? Vous êtes sympathisant de son mouvement peut-être ? Certainement pas, moi extrême gauche je ne peux pas les voir, moi je suis godin, la jeunesse à l'avenir. Mais alors dans ce cas, comment est-il arrivé chez vous ? C'est une histoire de fou. J'ai une chambre que je n'occupe pas, je la mets à louer sur Airbnb. Il se trouve que je suis non-voyant, voilà, comme vous m'avez vu tout à l'heure dans la rédaction, elle me cognait partout, c'est parce que je ne savais pas où aller, je ne vois rien. Donc j'ai Pastaga, mon chien d'aveugle, qui est un berger des Pyrénées, qui a mis ses pattes sur la table où il y avait l'ordinateur. Il a voulu attraper une oreille de cochon, je lui ai acheté, pour raconter ma vie. Il s'est mélangé les coussinets, il a appuyé avec sa papatte sur le clavier, il a validé la demande de Mélenchon, et l'autre le lendemain était dans le salon. Mais c'est à peine croyable ça ! À peine, c'est à la limite du croyable, oui. C'est là qu'on sent qu'on est vendredi, parce qu'une histoire comme ça en début de semaine, elle ne passe pas. Et Mélenchon, ça fait trois semaines qu'il est là, il ne bouge plus. Alors le problème avec ces gens-là, de la gauche, de la gauche, de la gauche, de la gauche, de mes fesses là, c'est qu'ils ont une notion du collectif, du partage, qui leur est toute personnelle. C'est-à-dire, expliquer ? Comme il me dit tout le temps Mélenchon chez moi, il me dit tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi, de toute façon j'ai rien, donc tu veux tout prendre. Elle s'est complètement incrustée la méluche, il a changé les serrures, il m'a donné la clé du bas, il s'est gardé la clé du haut. Il fait même ses meetings à la maison, mais il faut les voir, les militants, hommes, femmes, ils tombent comme des mouches, ils sont devant Raël. Et puis alors, les Mélenchon, je vous dis, Julie, comme tous les gourous, c'est une bête de sexe, je n'ai jamais vu ça. Mais vous le croisez sur votre route, même vous, vous finissez en Carpaccio. Moi, bon, je suis non-voyant depuis l'instant, je n'ai jamais vu, mais on m'a dit qu'il était très bel homme. Et voilà, ça y est, ça commence. Oh, c'est pas possible. Allez, claque-moi le cul, m'éluche, je suis insoumise ! Eh ben voilà, il en a encore chopé, il en a jusqu'à midi, voilà. Allez, j'aurais préféré être sourd, allez. Je ne sais pas bosser ! Jérôme Commandeur, à lundi, dans...